Tech&Co, What's up New York. What's up New York avec ce soir le co-fondateur de LGO. Sabrina, bonsoir à toi et bonsoir à ton invité, bienvenue. Bonsoir Sébastien, avec Hugo effectivement qui est venu nous parler de LGO Markets. Et puis avant cela, la conférence Consensus Invest, Sébastien, qui a eu lieu hier à New York. Il n'y a pas très loin d'ailleurs du Nasdaq. C'est une conférence qui est dédiée aux investisseurs institutionnels. Donc on va se focaliser là-dessus. Hugo, deuxième édition de cette conférence Consensus Invest. L'année dernière, lors de la conférence, on était sur un bitcoin à quoi ? 10 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 4 000. Elle était comment l'humeur là ? Plutôt bonne. Vous n'êtes pas venu tous avec des pelles pour enterrer le bitcoin ? Non, c'était plutôt bonne. En fait, il faut bien comprendre que cette conférence, c'est la plus grosse conférence qu'il y a dans l'industrie. A la base, c'était une conférence qui était purement retail grand public. Et effectivement, depuis l'an dernier, il y a eu un volet institutionnel. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu en tout cas hier et ce que j'avais déjà vu l'an dernier, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation de ce marché. Peu importe le prix du bitcoin. On sent un vrai intérêt. Peu importe le prix. Heureusement qu'on dit ça parce que ça a pris une grosse claque. Justement, Hugo, tout au long de la journée, il y avait de grands rendez-vous des speakers, des experts du secteur. Alors, comment expliquent-ils tous en gros la forte baisse du bitcoin ? Et est-ce qu'on a atteint un plus bas selon eux ? Alors, il faut faire vraiment très attention au prix du bitcoin parce que le prix du bitcoin, c'est la partie imagée de l'iceberg. En fait, les échanges, le gros des échanges se fait de gré à gré. Donc, des informations qui ne sont pas disponibles de manière transparente et qui ne sont pas disponibles dans le prix. Typiquement, le prix qu'on voit, le prix assez bas qu'on voit aujourd'hui, c'est un prix qui reflète des petits volumes, des échanges entre grands publics. Mais, en fait, les institutionnels, quand ils échangent vraiment, quand ils achètent des bitcoins ou qu'ils en vendent, ils passent par d'autres moyens, d'autres canaux que les échanges classiques qui sont des marchands de gré à gré, des brokers. Et ces informations-là, on ne les a pas du tout, du tout dans le prix. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce que... C'est bien de mettre ça en... C'est bien de l'expliquer. Mais justement, là, le but aussi de cette conférence, c'est de regarder les tendances, de voir l'outlook pour 2019, pour essayer d'éduquer aussi les professionnels Wall Street parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les structures, les infrastructures et les investisseurs institutionnels qui ne sont pas encore là, véritablement. Bien sûr. Mais alors, c'est un peu la poule et l'œuf, mais c'est notre bataille chez LGO Markets. Donc, il faut bien comprendre cette industrie. C'est une industrie qui, à la base, est grand public. Donc, toutes les solutions pour acheter et vendre du bitcoin sont des solutions grand public, avec aucune notion de risque, aucune notion de compliance et de régulation. Et donc, en fait, quand on regarde un investisseur institutionnel comparé à un investisseur grand public, ce n'est pas du tout les mêmes besoins. La différence principale, c'est qu'un investisseur institutionnel doit souvent gérer l'argent de quelqu'un d'autre, donc est responsable de cet argent et donc doit montrer un certain nombre de choses aux régulateurs. Toute cette infrastructure, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle n'est en tout cas pas adaptée à ces investisseurs institutionnels. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de développer chez LGO Markets, justement une espèce de structure ad hoc qui ressemble à des marchés financiers traditionnels, mais dans lequel nos clients peuvent échanger du bitcoin et des actifs numériques. Et vous, justement, vous vous êtes lancé là, ça y est ? Vous êtes avec Fred Montagnon qui était venu nous en parler il y a un petit moment déjà. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, hier, on a annoncé notre soft launch. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Soft launch. C'est-à-dire qu'on a commencé à unborder des clients, des clients institutionnels qui sont aujourd'hui en train de signer des contrats avec nous. Certains sont unbordés, certains sont en passe d'être unbordés et on leur a donné une version, je dirais, test de la plateforme. Donc aujourd'hui, ces clients-là sont officiellement nos clients. Ils peuvent tester la plateforme, ils peuvent jouer avec, ils peuvent regarder si la plateforme matche bien leur système interne. Et à partir de début 2019, on ouvrira le trading, le vrai trading pour le coup avec ces clients-là. Quels ont été les plus gros challenges pour vous, pour vous lancer ? Est-ce que c'est compliqué quand même quand on s'attaque à Wall Street et compagnie ? Le premier problème, c'est un problème de compréhension. Oui. Parce que finalement, on est dans une industrie qui est très tech, très blockchain à la base. Les gens de l'industrie du bitcoin, c'est des anarchistes, c'est des gens qui ne croient pas du tout dans la finance moderne. Et finalement, nos clients, c'est des gens qui sont très sophistiqués, qui ont une notion du risque qui est très grande, qui sont chassés par leur régulateur tous les jours. Et ne serait-ce que faire le lien, le pont entre ces deux mondes, c'est un effort. Parce qu'il faut comprendre les deux, comprendre ces deux mondes-là et créer une solution qui puisse à la fois profiter de la technologie blockchain et de ce qui a été créé depuis dix ans maintenant, avec les dix ans du bitcoin, il n'y a pas si longtemps que ça, et ce que les investisseurs institutionnels attendent. Donc le premier challenge, c'est ça. Le deuxième challenge, c'est d'être régulé, d'être conforme à la régulation dans les pays dans lesquels on opère. Donc ça, c'est un de nos gros points forts, je dirais, et c'est un de nos gros points d'action. On a recruté des gens qui sont spécialistes là-dedans, qui nous aident à bien parler aux régulateurs américains, à parler aux régulateurs français, pour qu'on soit complètement... Qu'est-ce qui est plus facile ici aux États-Unis ou en France ? Je dirais que la France a une approche qui est super. Super ? Oui, c'est une super approche, très moderne. Donc la loi Pacte, qui a été votée récemment, il y a un article complet sur les crypto-monnaies et la régulation des échanges. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est quand même relativement dans le flou. Et ça, c'est le vrai problème, c'est le vrai frein à l'innovation, c'est le flou, c'est la zone grise. Et d'ailleurs, il y avait des responsables hier de la SEC, je crois, qui étaient présents lors de cette conférence. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, en fait, c'est ce que dit la SEC, c'est très simple. Elle dit qu'un actif numérique qui représente une valeur financière, un actif financier, doit être régulé comme un actif financier. Notamment, tous les coins d'ICO, tout ce qu'on voit depuis plus d'un an. Donc c'est complètement naturel de leur part. C'est-à-dire qu'un token, une crypto-monnaie, si elle représente effectivement un instrument financier, ça doit être régulé comme un instrument financier. C'est en tout cas notre approche. Ce n'est pas forcément l'approche que beaucoup de gens ont dans cette industrie à la base. Et donc c'est pour ça que la SEC doit un peu mettre les points sur les I. Comment vous voyez les choses évoluer là, du coup, avec l'arrivée des, on l'espère, des investisseurs institutionnels, du coup, là, pour l'année prochaine ? En masse ou ça risque encore d'être petit à petit ? Vous voyez les choses comment ? Et qu'est-ce qui s'est dit hier pendant cette conférence ? Alors, c'est des investisseurs institutionnels, c'est des grosses structures. En général, il y a beaucoup de notions de gestion des risques. Donc ça prend du temps. Et il faut construire beaucoup de confiance, beaucoup de transparence. Montrer que nos process, que notre produit est bon pour eux. Et c'est ce que dit une des personnes de l'équipe. C'est qu'un investisseur institutionnel ne va jamais être les premiers, ils veulent toujours être les deuxièmes. Donc en fait, c'est prouvé, c'est d'être avec eux, c'est prouvé qu'on a le bon produit pour eux, qui leur permet d'être bien régulé avec leurs régulateurs respectifs, de pouvoir montrer des gestions de risque qui sont appropriées pour leurs clients et leurs investisseurs. Donc ça prend du temps. Il y a quand même eu une annonce qui a été très importante il y a quelques mois, c'est l'entrée dans cette industrie de Fidelity. Fidelity, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs du monde. Et eux, ils vont offrir du Bitcoin à leurs clients. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous êtes optimiste là ? Vous aviez finalement tous le sourire hier ou presque pendant cette conférence ? On est optimiste. En tout cas, c'est notre vision. Alors effectivement, le Bitcoin, c'est une chose. Le marché du Bitcoin, qui est un autre, en tant que nouvelle classe d'actifs, c'est quelque chose. La numérisation des actifs financiers via une blockchain, c'est une autre histoire. Et alors ça, pour le coup, il y a peu de gens qui vous diront que ça, ce ne sera pas une réalité. Utiliser une blockchain pour transférer des certificats de propriété, et donc migrer l'infrastructure actuelle des services financiers vers une infrastructure qui utilisait la blockchain. C'est ce qui ressortait de ce point. Je crois aussi que je lisais un article qui résumait un petit peu la situation dans cette conférence. C'est que les actifs traditionnels vont bouger sur la blockchain, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Il y a 100 ans, quand vous alliez à la bourse de New York, à la fin de votre journée de trading, vous partiez avec un bout de papier qui vous disait que vous aviez acheté sans action de je ne sais pas quelle compagnie. Aujourd'hui, ça marche avec des bases de données. Le problème, c'est que chaque broker, chaque échange a une base de données. Et ces bases de données, elles peuvent être différentes. Donc il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie qui est dépensée pour réconcilier ces différentes bases de données. Alors forcément, quand on met une blockchain au milieu qui remplace toutes ces petites bases de données, ça change énormément de choses. Et ça permet d'économiser énormément d'argent pour tous les acteurs en place. Ça amène de la transparence, de l'efficience. C'est une solution technologique parfaite. Merci. Pour terminer, là, on n'a plus le temps. Je voulais juste demander son avis sur le Bitcoin l'année prochaine, parce que le retail, c'est 90% pour le moment des actifs digitaux. Le Bitcoin, à ton avis, l'année prochaine, ça va grimper ? On espère en tout cas l'arrivée d'investisseurs institutionnels fera grimper le prix de manière mécanique, parce que tout simplement, il y aura plus d'argent dans l'écosystème. Donc on espère qu'effectivement, le Bitcoin sera plus loin. Sébastien. Hugo et Sabrina, donc depuis New York.